... Voilà, donc je profite de votre micro pour m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent au dossier de notre association. Nous sommes le samedi 30 mars 2019 et je m'en vais simplement vous dire ceci, la vérité est têtue et quels que soient les moyens utilisés pour contenir la vérité, la vérité est comme des larves dans un volcan et il y a toujours un moment où le volcan s'exprime. Mes bien-aimés, vous avez tous suivi depuis le début dans le conflit qui est en cours dans notre association. Nous vous avons présenté toutes les situations et aujourd'hui nous voulons vous dire ceci. La procédure qui était attendue par tout le monde, parce que bien que la légalité est de notre côté depuis, bien que la légitimité est de notre côté depuis, les gens nous avaient fait croire qu'il fallait attendre l'aboutissement de la procédure qu'il y avait à la cour d'appel de Pointe-Noire. Respect de... respectueux, j'allais dire, de l'autorité de l'État, respectueux de l'ordre public et de la paix, malgré la légalité qui est de notre côté, la légitimité, nous nous sommes pliés à cette demande. Parce que tout le monde nous a dit, attendons l'aboutissement de la procédure judiciaire. Alors, quand nous parlons de procédure judiciaire, quand au niveau du secrétariat général de la préfecture, il nous avait été dit que, pour l'instant, ceux-là vont continuer à évoluer là-bas. Et vous, vous allez continuer à évoluer de ce côté-ci. Ceux-là étaient soumis donc à cette procédure judiciaire de la cour d'appel. Ceux qui sont contre nous, ils ont crié sous tous les toits. Alors, vous avez suivi qu'il fallait attendre l'aboutissement de cette procédure de la cour d'appel. Alors, nous avons le plaisir, la joie, de vous informer que finalement, la cour d'appel de Pointe-Noire a tranché. Que finalement, la cour d'appel de Pointe-Noire a rendu son arrêt. Et donc, cet arrêt confirme les dispositions qui avaient été prises en première instance au tribunal de Thietti. Et dans l'argumentaire développé par la cour d'appel, normalement, le débat est clos. La justice ne se contredit pas. Donc, il venait, une fois de plus, d'être mis hors d'état de la raison. Tout ce qui était avancé pour dire que ce que nous faisions était dans le fond. Donc, maintenant là, cette procédure qui était attendue par tout le monde, eh bien, elle est tombée. Et j'apporte cette information, ou je porte à la connaissance de tout le monde, le fait que le vendredi, 29 mars 2019, la cour d'appel de Pointe-Noire a tranché. C'est une occasion pour moi, au nom du président fondateur de notre association, au nom des milliers et des milliers des associés qui n'attendaient que ça, de féliciter l'institution du judiciaire. Et nous sommes convaincus que ce que le président de la République a dit, a répété, sur les antivaleurs, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a des fonctionnaires congolais qui ont compris le message du président de la République. Et nous savons que dans la maison de justice de notre pays, nous savons qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui lisent le droit, qui disent le droit. Nous savons que dans la maison de justice de notre pays, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont à cœur la justesse, et donc qui ont à cœur la justice. Vous voyez qu'en moins de deux semaines, la cour d'appel de Versailles en France a confirmé la décision en première instance, prise par le tribunal de Ponte-Noire, toujours en notre faveur, en France. Et aujourd'hui, la cour d'appel de Ponte-Noire va dans le même sens. Alors je lance un vibrant appel à tous et à toutes. Vous savez, quand vous contenez la vérité, quand vous voulez détourner la vérité, quand vous êtes dans le tort, plus vous faites perdre le temps, plus vous enlevez aux autres l'envie de vous pardonner. Plus vous faites perdre du temps, avec tout le mal que cela peut procurer, plus l'élan de miséricorde qui pouvait habiter certains, peut être ralenti. Alors, écoutez, moi à votre place, avec toutes les sommes d'argent dépensées, avec toutes les relations utilisées, avec tous les complots imaginés, exécutés, je devais simplement vous dire, revenons à la raison. Revenons à la raison. Revenons à la raison. Revenons au carrefour. Je vous le dis, vous voyez, aujourd'hui, l'association est internationale. La France a intenté une action. La lecture a été faite. Une lecture impartiale, concrète s'est passée. Et aujourd'hui au Congo, en dépit de tout ce que les gens font, la justice vient de nous donner raison. Alors, il faut cesser maintenant de mentir. Il faut cesser maintenant de divertir. J'appelle tous les frères et soeurs qui sont convaincus qu'ils ont à cœur la défense de l'association de Guémi, l'oufois, c'est-tu quoi, beau ? La défense de sa doctrine de revenir au carrefour. Parce qu'avec tout ce qui se passe, ne peuvent rester dans leur position aujourd'hui que des gens qui savent ce qu'ils cherchent. Que des gens qui ont cessé d'écouter la voix du maître. Et aussi, je profite pour terminer de l'occasion pour dire que il vaut mieux combattre les hommes. Mais il ne faut jamais chercher à combattre Dieu. Quand vous cherchez à combattre Dieu, vous courez le risque. de vous perdre vous-même. Et de même d'inclure dans ce débat des générations qui n'étaient pas concernées par ce débat. Nous savons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Mais nous sommes respectueux des uns et des autres. Nous avons même par dévers, nous, des preuves concrètes des gens qui ont reçu de l'argent pour essayer de déformer la vérité de ce qui se passe. nous avons des preuves palpables, concrètes des gens qui ont été corrompus et de ceux qui ont été à l'origine de la corruption. Nous les avons. mais nous disons que notre regard ou nos regards se tournent vers Dieu. Alors, à tous les frères et sœurs, je vous apprends que la procédure pour laquelle on nous a fait balader à gauche et à droite, elle est conclue. L'arrêt de la cour est en notre faveur. C'est ce que je vous ai dit le dimanche dernier, frères et sœurs, ne menons plus ce combat par la chair. Remettons le tout entre les mains de Dieu. Et les résultats sont déjà là. Pour le reste, continuons à être dans la prière, continuons à être dans la méditation. Je vous interdis, au nom de Pape Emile, d'avoir des comportements charnels. Je vous interdis, au nom de Pape Emile, de vous comporter comme ceux qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Quel que soit le temps que ça a pris, eh bien, voyez que nous avons toujours demandé de ne pas s'agiter. Nous n'avons jamais corrompu quelqu'un. Nous n'avons jamais donné de l'argent à quelqu'un. Nous ne sommes jamais allés dans les bureaux des gens pour négocier une décision de la justice. Jamais. Parce que ce que nous faisons n'est pas de nous. Et nous avons cette forte conviction que ce que nous faisons est de Dieu. Frères et sœurs, on nous a insultés. On nous a humiliés. On nous a fait passer pour des bandits. On nous a fait passer pour des voleurs. On est allés solliciter même la fermeture de cette radio et de cette télévision qui pourtant ne parle que de guillemets mille fois c'est Ticouabou. Ne parle que de vérité divine de l'heure. Mais quel que soit ce que nous vivons, tout ce que je vous demande c'est de rendre gloire à Dieu. De rendre grâce à Dieu. Surtout, ne nous comportons pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne nous comportons pas comme des païens. Mais je peux vous permettre de vous demander si vous avez un peu de vin, buvez. s'il y a un peu de nourriture, mangez. S'il y a un peu de la musique, dormez. Parce que notre Dieu vient de nous donner une victoire. Alors, dans toutes les maisons, criez de joie parce que notre Dieu il est vivant. Et ce dimanche à Hararat, je vous attends tous, les frères et soeurs de Pont-en-Ou et du Cuillou, ceux qui sont en séjour ici, venons fêter cette victoire à Pont-en-Ou parce que véritablement, ça, c'est une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501